Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, si je suis bien consciente de ne pas être le public cible du haut de mon grand âge, mais espérant atteindre les 64 ans en bonne santé, je m'associe aux précédentes prises de parole qui saluent la présentation faite de ce plan jeunesse. Un plan ambitieux, vous l'avez dit, avec 30 propositions concrètes, couvrant de nombreuses thématiques et de nombreux champs d'action de notre collectivité. Je tiens donc à saluer tout le travail effectué par notre collègue Guillaume des Almeda Chavez, qui a sillonné la région, ses territoires, avec ses différences et ses ressemblances, et qui a eu, à mon sens, une écoute que j'appellerais une écoute active. Forcée de constater que cette démarche d'aller vers, qui nous est chère, car au cœur des politiques d'action sociale, a été riche par ses retours, et ce qui nous est proposé au vote le démontre bien aujourd'hui. Si les questions d'accès au logement et la lutte contre la précarité sont centrales, et que ce plan apporte des outils pour y faire face, je me permets de vous partager ma satisfaction de voir figurer dans ce rapport des mesures qui constituent des véritables leviers pour aider nos jeunesses dans leur orientation étudiante et professionnelle. Des leviers nouveaux qui, n'en déplaisent à certains, vont plus loin que les seuls effets de com. Je pense notamment à la volonté de notre collectivité de faciliter l'accès aux stages, élément clé pour initier les constructions des parcours professionnels et faire découvrir les métiers, car il suffit souvent, et vous le savez, d'un coup de pouce au bon moment pour permettre d'enclencher des beaux parcours de vie. En ce sens, il apparaît tout à fait à propos de profiter du réseau solide de nos partenaires économiques et de les mettre à contribution effective. La mise en place d'une plateforme Occitanistage est un levier supplémentaire, comme l'ont été et le sont les maisons de l'orientation mobile lancées depuis la rentrée scolaire 2022, et qui vont à la rencontre de celles et ceux qui ne bénéficient pas toujours des mêmes opportunités. Je pense aux élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire, en quartier politique de la ville, en zone rurale ou isolée, pour lequel le nouveau dispositif, et pourquoi pas, pourra donner des outils en luttant contre les freins et l'orientation. Dès lors, à l'appui de ce plan ambitieux, il nous faudra veiller à ce que l'accès à ces dispositifs soit le même pour toutes et tous. Et je crois qu'il est important d'insister sur ce point, parce que derrière le terme des jeunes, nous faisons face à une multitude de parcours de vie, avec leur réussite, mais aussi avec leur rupture, qu'elle soit professionnelle, scolaire ou familiale. Chers collègues, le rapport qui nous est proposé aujourd'hui permet donc de s'appuyer sur nos forces pour décloisonner et ouvrir le champ des possibles. Car, comme le disait bien mieux que moi Boris Cyrulnik, ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, c'est son pouvoir de rêve. Et notre rôle est de les accompagner, de les aider à se défaire de l'autocensure. Cet accompagnement, il nous faudra veiller à l'appréhender en lien avec les acteurs de terrain précieux pour leur travail, au plus près de besoin et de leur expertise. Ainsi, pour que notre intervention soit efficace, il nous faudra nous appuyer sur les structures associatives, les collectivités et leurs actions, bien sûr, mais surtout sur les jeunes eux-mêmes. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il nous appartient d'imaginer avec eux et pour eux une société plus juste et durable, où chacun aura les mêmes chances de réussite. C'est le sens de la démarche globale qui a abouti à ce plan jeunesse. Et je ne doute pas que c'est ce qui contribuera à le faire vivre sur l'ensemble de nos territoires. Je vous remercie. Merci.